Alors Moi Devant, c'est un album, enfin c'est un texte de Nadine Bruncombe. Nadine, en fait je la connais depuis assez longtemps parce qu'on a fait trois livres ensemble, la série des grands loups-petits-loups. Et Flammarion m'a appelé cette année en me disant tiens, il y a ce nouveau texte de Nadine, lis-le, dis-nous ce que t'en penses. Et en fait ça s'est fait comme ça, c'est mon éditeur, Flammarion, qui m'a envoyé ce texte. Et voilà, pour moi il est vraiment dans la même veine et dans la lignée des grands loups-petits-loups. Les textes de Nadine, c'est toujours des textes assez dépouillés, des textes hyper simples, enfin qui paraissent hyper simples, où on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et en même temps, tout est sur les émotions, sur des tout petits détails. Même, je trouve qu'il y a une finesse dans son écriture qui est vraiment... Un texte comme ça, pour moi c'est un cadeau parce qu'il y a des tas de... Comment dire ? Il y a des tas de non-dits, il y a des tas de... Vraiment de détails, alors qui justement... Moi je travaille toujours sur un décalage entre le texte et l'image. Et là je trouve que c'est justement un texte qui est parfait pour ça, c'est-à-dire qu'il y a une narration et en même temps on peut par l'image raconter encore autre chose, c'est-à-dire avoir une histoire dans l'histoire. Et moi c'est ce qui m'intéresse dans les albums, c'est pouvoir raconter aussi mon histoire. Donc là, comme... Par exemple, Nadine n'est pas du tout descriptive, en fait, elle parle de trois personnages, mais on ne sait pas du tout quels sont ces trois personnages, s'ils sont des animaux, s'ils sont des humains, s'ils sont... Donc moi il y a une vraie liberté, en fait, de pouvoir m'approprier le texte et puis à un moment me dire, bah tiens, on ne sait pas justement quels sont ces trois personnages, c'est à moi de les inventer, d'où cette espèce de grand monstre poilu, rose, le petit lapin et le petit garçon, enfin, il y a vraiment un... Ouais, il y a vraiment une énorme liberté, en fait, pour un illustrateur. Et après est venue cette idée aussi de la... Il y a une sorte de... Enfin, c'est trois personnages qui marchent les uns derrière les autres et le sens, on va dire, de marche change au niveau de la marche. Au départ, le plus grand est devant, on va dire, dans l'ordre décroissant et petit à petit, le petit passe devant et il continue à marcher. Et inversement, et du coup, il y avait cette idée de... Voilà, de longue marche, de progression vers quelque chose où finalement, on ne sait pas vers quoi ils vont. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc il y avait moyen de les faire passer à travers des paysages très différents, de les faire passer de... Pourquoi pas de ville en ville ou de pays en pays. Et pareil, tout ça n'est pas dit dans le texte, mais il y avait une autre lecture possible grâce à... Justement à ce texte qui n'est pas du tout... Qui n'est pas sur la description. C'est des textes qui sont sur... Sur... Il y a plein de choses, en fait, dans ce texte. Il y a effectivement... C'est un peu le même thème aussi que Grand Lou Petit Lou où effectivement, on a besoin d'un plus petit que soi. Et en même temps, c'est un texte sur la... C'est aussi sur la découverte du monde. C'est-à-dire que... Comment est-ce qu'on perçoit le monde quand on est protégé par un... Là, en l'occurrence, par un personnage qui a un peu tendance à cacher le reste du paysage. Et en même temps, comment est-ce qu'on passe devant et que ce personnage n'est plus là ? Comment est-ce qu'on découvre le monde ? Et comment est-ce qu'on prend aussi, à un moment, les choses en main pour passer devant avec toutes les craintes que ça apporte. Oui, il y a plein de choses dans le texte. J'ai publié « Bonne journée » chez Rue de Sèvres, qui est un texte... qui est un livre de dessin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de narration... Enfin, il y a une narration dans chaque dessin, avec une légende qui est souvent un dialogue. Et là, c'était un exercice que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'était déjà de faire du dessin qui s'adresse plutôt à des adultes. Et qui soit vraiment du dessin d'humour, en fait. C'est vraiment... Donc, c'est de trouver un décalage entre le texte, l'image. Et de travailler sur l'humour. Ce qui est assez compliqué, en fait. Finalement, c'est une alchimie très précise. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des choses qui se répondent entre le texte, l'image. Même les mots doivent être vraiment hyper choisis. Parce qu'en général, c'est une phrase ou deux, maximum. Donc, c'est vraiment un exercice de précision. Et puis, voilà, il faut trouver aussi cette idée du dessin qui fait rire. Sachant que ça ne fait pas rire tout le monde de la même façon. Et voilà, donc, il y a une quarantaine de dessins. En couleur aussi. Voilà, c'était une sorte d'exercice, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada